Musique de générique Salut tout le monde, c'est MisterFlesh et bienvenue pour ce deuxième épisode de Reset System. Et oui, déjà deux épisodes, c'est fou comme le temps passe vite. D'ailleurs, cette fois-ci nous avons parlé de la Saint-Valentin, une fête célébrée le 14 février et... Un instant ! J'ai ici le planning des épisodes de Reset System et il est marqué noir sur blanc que le deuxième épisode devait parler de Mario Kart 7. ... Oui, je sais Hermine, mais je me suis rendu compte qu'en février, il y avait moyen de faire un épisode pour la Saint-Valentin. Du coup, j'ai décidé de tout décaler. Ah oui ? Quel rapport y a-t-il entre la Saint-Valentin et le concept de l'émission Reset System ? C'est comme essayer de trouver un lien logique entre Super Mario 64 DS et le pape. Trouvé, bim ! Et mince ! Hermine, sache que derrière cette carapace d'obsidienne se cache un coeur de kobold et que même les plus grands gamers restent des êtres éperdument sensibles. Le pouvoir de l'amour vaincra toujours l'amour du pouvoir. C'est le contraire. Enfin bon, bref, je préfère être tranquille avec mon PC perso, mais vas-y, déroule ton épisode vu que Monsieur semble avoir été inspiré à tel point qu'il décale le planning. Aujourd'hui, AmiGeek, nous allons vous expliquer comment séduire l'élu de votre coeur, Magneto Hermine. Oups, désolé. Bonjour les amis, je suis Iliane Rupilloid, votre coach personnel en amour. Il arrive parfois qu'une défaite cuisante contre une personne du sexe opposé provoque l'effet d'un nuage zap. Et Geekmal est alors à la fois surpris et séduit que la jeune demoiselle casse tous les codes machistes de la soi-disante supériorité des garçons en matière de jeux vidéo. Bien au-delà de cette tension rivale que naître une soudaine attirance, notre Geek tombe à l'heure amoureux. Et c'est là que j'interviens. Une fois que vous avez chopé son numéro de téléphone, son Facebook, son Skype et son identifiant PSL, il revient alors à vous la tâche de lui proposer un dîner en tête en tête. Je vais donc vous donner quelques astuces de phrases à dire pour ce premier rendez-vous, afin d'être sûr à 99% de la conquérir. Il est toujours bien vu d'offrir des fleurs à une fille. Rendez-vous chez un fleuriste afin de lui commander un bouquet de fleurs de feu. Ce sera l'occasion de lui glisser en fin de soirée un petit Je t'ai offert un bouquet de fleurs de feu, car toi seul fais chauffer mon cœur. Lors de votre conversation, commencez à flatter son physique avec des phrases du genre Je décrocherai les 242 étoiles du ciel pour te prouver que tu brilles bien plus qu'elles. J'alignerai les portales pour te voir à l'infini. N'hésitez pas à poser des questions sur ses jeux préférés. Tu préfères qui entre Sonic et Tails ? Tails. Ah pourquoi ? Sonic est rapide pourtant. Où y met-elle sa de queue ? Puis en milieu de soirée, insistez sur le fait que vous aimez passer du temps avec elle. Même dans du Super Mario Bros 2, je n'ai pas récupéré assez de vies pour profiter d'être avec toi. Passer du temps avec toi est bien plus addictif qu'un MMORPG. Ces petites phrases la feront forcément craquer. Quand vous sentez qu'elle vous montre enfin son point faible, en général c'est rouge et ça clignote, sortez le grand jeu. Si tu étais ma princesse, je te sauverais avant même que Boozer te capture. Tu es la Tetris Bar qui fait l'alignement de mon cœur. A ce moment-là, si elle vous répond Tu es comme une Master Ball, tu captures mon corps à tous les coups. Ou alors Tu es comme mon étoile dans Mario, avec toi je me sens invincible. C'est gagné. Par contre, si elle vous rétorque. Même la vie d'un Sim, c'est moins chiant que la tienne. C'est game over. Pendant votre discussion, évitez toute comparaison vulgaire. Tu es encore plus jouissive qu'un jeu finit à 100%. Mon inventaire est vide mais mes bourses sont pleines. Est-ce que comme Kirby, t'avales ? Mettons-moi que la souris est bien finie, il ne reste plus qu'à l'embrasser. Et si vous étiez déjà en couple, n'hésitez pas à relancer votre amour avec des petites phrases du genre. Lara Croft a vécu beaucoup d'aventures, mais ce n'est rien à poter de la nôtre. Tu serais une excellente dresseuse tellement tu m'as fait évoluer dans notre aventure. Voilà, je pense qu'avec tous mes conseils, vous allez enfin pouvoir trouver votre moitié. Celle à qui vous pouvez rencontrer tous les jeux vidéo auxquels vous n'avez jamais joué et ne jamais lui rendre lorsque vous romperez. Allez salut tout le monde, c'était Eliane Rupiloyd. Attends, c'est toi qui a fait la vidéo ? Non. Eh ben, on occupe bien son temps libre à ce que je vois. Allez, parlons mariage en court instant. Les geeks débordent d'imagination lorsqu'il s'agit de faire une demande en mariage par le biais du jeu vidéo. Par exemple, on a eu droit à un hack de Super Mario World, un hack de Mother 3, un stage personnalisé de Portal 2, un autre sur LittleBigPlanet, et même un terrain Minecraft. Dans la vidéo, ça se passe comme ça. La fille suit le chemin, prend le chariot, et des messages vont défiler jusqu'à ce qu'elle arrive à la phrase finale. Tout se passe bien dans la vidéo, mais j'imagine le cas où il aurait eu une copine un peu plus chiante. Hop, donc ça c'est la petite map que je t'ai faite. Ok. Pourquoi t'as pas mis des assez longtemps ? Parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le panneau. Ouais, sinon tu vas voir. Oh, je peux casser ça ? Non, 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 casse pas, casse. Ah, trop tard. Bon, y a de l'eau partout, s'il y a rarement. Ok. Oh, ça a l'air. Ouais, ok. Vas-y. J'ai pas rien à faire, là. Ça avance, là ? Eh oui, il avance. Regarde, il lag ton jeu. Ah ouais. Je l'ai développé à la vue. Non, 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 c'est bon. Non, parce que c'est fait en Java que ça consomme beaucoup moins. Ouais, vas-y. Mais... Non, non, attends, reviens. Reviens avant. Attends, mais je... Là, là, monte, monte. Oui, je vais monter. Non, attends. Euh... Bon, c'est pas grave, on va oublier pour cette fois... Donc, je récapitule. Dans cette vidéo, tu fais l'apologie d'une fête purement commerciale en ne t'adressant qu'à un public masculin et en excluant toutes les personnes qui n'ont pas de copine ou de copains. Ça fait un beau dossier, ça, monsieur l'avocat. Mais non, j'ai pensé à tout le monde. Amis célibataires, ne désespérez jamais. Je vous ai préparé une petite sélection de jeux vidéo pour combler cette Saint-Valentin. D'abord, les jeux à absolument éviter. Seven Sins sur PC et PS2, 6 sur 20 sur jeuxvideo.com, et dont je vous convaincrai du mauvais goût en seulement 3 images. 1, 2, 3. Ensuite, petit flirt entre amis sur PS3 et Wii, 4 sur 20 sur jeuxvideo.com vous proposera des mini-jeux inintéressants, avec une maniabilité exécrable et ennuyeux à souhait. Sinon, entre deux épreuves, on vous pose des questions de culture générale. En fait, on se croirait dans une mauvaise émission de TF1, mais sans Arthur. Maintenant, passons aux grands classiques, les visuels novel japonais dont certains ont bénéficié d'une traduction anglaise. Vous pouvez par exemple incarner un lycée cardiaque cherchant à draguer des filles handicapées dans Katawa Shujo, ou encore incarner une jeune lycéenne qui tombe amoureuse d'un des garçons du club de boxe de son école, d'Andy Glove. Vous pouvez par exemple masser le garçon de votre choix, le voir sous la douche, voir deux garçons se battre pour... Non, stop, non, parce que là j'ai trop peur que ça tourne en yaoi en fait. Puis on a des cas rares comme le FPS Gal Gun dans lequel des filles vous courent dessus et... Décidément, c'est japonais. Sinon, si vous aimez les sports d'été sur la plage, je vous conseille Diderolive Xtreme Beach Volleyball sur Xbox. Si on regarde le résumé du jeu sur le dos de la jaquette, on peut lire en gros, boops, 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 boops. Et la vidéo de présentation du jeu est totalement explicite à ce sujet. Pour le coup, je commence à avoir un sérieux doute concernant l'orthographe de Beach Volley. Ensuite, Project Rub, un jeu délirant dans lequel il faudra réussir des mini-jeux pour progresser dans l'aventure afin de séduire la fille dont vous êtes amoureux. Pour finir, mon coup de cœur, Catherine sur PS3 et Xbox 360, un jeu excellent à prendre en pack collector avec caleçon fourni. Et voilà, cet épisode est fini. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Reset System. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me follower sur Twitter, vous pouvez également poser vos questions sur l'émission en utilisant le hashtag ResetSystemQU et en écrivant à mrflesch.gmail.com avec pour titre le courrier du cœur. Allez, salut tout le monde ! J'ai décidé de m'abonner à ta vie et de te mettre plein de pouces verts. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?